on commence sauf si parfait donc ce soir on va parler écriture de nouvelles le format va être un peu différent des formats précédents puisque on va parler à deux j'en ai un peu marre de de parler seul devant la caméra donc j'ai invité anne ce soir à venir parler de l'écriture de la nouvelle qu'elle a écrit cet été en fait au cours d'un atelier que je que j'ai animé un atelier d'écriture que j'ai animé et ça s'est même très bien passé et elle a publié sur sur son site cet automne et je voulais ce soir qu'on revienne un peu sur tout le tout le processus à partir du moment on a été amené à travailler ensemble jusqu'à sa fin et pour commencer je voulais je voulais préciser pour des écrivains qui commence et qui se lancent dans l'écriture l'exercice de la nouvelle est un bon exercice parce que quand on commence on n'a pas forcément les les épaules pour pour supporter la charge du roman qui est censé être gros volumineux danser et est très sérieux pour avoir un prix littéraire et quand on est jeune quand on constance on manque parfois de souffle pour pour tenir la la distance et c'est et la nouvelle qui une forme compacte danse courte et un bon on va dire un bon bac à sable pour pour tester son talent et pour pour essayer des choses des manières de raconter des histoires des idées de personnages et voir comment comment cela évolue et si ça vous rendez compte que la nouvelle est une forme trop étroite pour tout ce que vous avez raconté bah vous vous développez en un roman mais mais c'est un bon point de départ à mon sens pour pour commencer donc voilà le l'enjeu de l'enjeu de la rencontre de ce soir l'atelier devait durer un mois et finalement on a on a amplement dérapé sur tout l'été mais ça me faisait plaisir donc et toi toi aussi j'espère tant mieux donc donc voilà et on va commencer par le commencement à savoir le l'état du manuscrit m'a fait lire anne quand quand on s'est rencontré pour la première fois parce que voilà c'est un atelier où chacun pouvait arriver avec rien ou un début de nouvelles ou une nouvelle à retravailler et il avait accès à mon cerveau pendant un mois pour améliorer ce qui est améliorable ou développer ce qui était développable et donc anne est arrivé avec avec un texte qui était que je trouvais intéressant mais que voilà qui était encore immature dans dans sa forme et qu'on pouvait qu'on pouvait améliorer c'est ce qu'on a fait cet été donc c'était c'était vraiment une succession d'impression d'état d'âme assez personnel sans que s'en dégage une véritable histoire des personnages un début un milieu une fin d'une histoire et c'était c'était vraiment quelque chose de un peu de un peu de nébuleux et enfin nébuleux dans le sens qui manque de forme et de et de et de précision mais qui contient en soi le germe d'une qualité à venir et donc voilà c'était c'était comme ça des déflages d'image de sensations quelques thèmes récurrents et et le but c'était comment comment structurer ses thèmes ces images autour de personnages pour raconter une histoire un peu le un peu le ce que je me suis dit en lisant le texte je sais pas si tu veux rajouter quelque chose en fait c'était des textes que j'avais écrit un petit peu au fur et à mesure de ma vie on va dire sur des souvenirs de voyage des impressions des des impressions désagréables dans les transports en commun donc en fait j'ai proposé à thibault un ensemble de textes qui formait pas du tout une histoire mais qui était plus on va dire peut-être des poésies en prose qui relataient ma sensibilité au monde et à des souvenirs et de voyages notamment que que j'avais fait et donc ça a été vraiment un matériau brut au départ que j'ai soumis à thibault donc c'était vraiment le pour moi c'était quasiment une liste en fait c'était des phrases enfin des paragraphes qui souvent ne consistait qu'en une phrase et c'était comme ça une succession de d'instants de vie que scandé par le retour à la ligne et donc voilà c'était c'était pas lié par une histoire ou des personnages on sentait néanmoins qu'il y avait il y avait des choses qui revenaient de de page en page des thèmes à creuser à structurer mais voilà ça restait quand même assez hétérogène et on a commencé par essayer de trier et se demander qu'est ce que dans tout ça a le potentiel d'une histoire toi qu'est ce qui t'intéresse qu'est ce que qu'est ce que tu veux vraiment raconter et on a et dès le départ en fait ce ce voyage en rr dans dans paris et la région parisienne s'est présenté très rapidement comme on va dire une sorte de vecteur qui permet de d'organiser dans sa progression tous les éléments tous les événements d'une histoire et le on commence on commence en prenant en prenant la rame et on termine histoire en sortant de la rame à peu près et et des départs il y avait cette opposition assez assez frappante entre on va dire sans que ce soit terrible ou naturalis la laideur du rr des transports en commun ce côté béton assez assez peu réjouissant et et la beauté de la nature que que tu as pu que tu as pu apercevoir dans tes voyages et et c'est pour ça qu'on en vient à pletenberg bay que tu peux dire en une phrase que c'est donc donc la nouvelle s'intitule pletenberg bay et enfin pletenberg bay c'est le nom d'un lieu en afrique du sud où j'ai voyagé et justement dans certains textes que j'avais écrit je disais que je me remémorais ce lieu qui est une plage paradisiaque lorsque j'étais confronté à un quotidien un peu hostile dans les transports parisiens par exemple et donc l'idée ça a été de battre de mettre un peu en évidence cette opposition entre on va dire de façon assez simpliste peut-être la beauté des paysages et puis la laideur de du rr pour essayer de raconter une histoire donc au départ on avait juste cette opposition et c'est à partir de là que s'est cristallisé l'histoire on a enlevé en fait on a sélectionné juste qui se passait autour de se souvenir en afrique du sud et puis des transports en commun ça a été vraiment un travail de sélection à partir de d'une grande quantité d'autres souvenirs ou d'autres textes qui évoquaient d'autres voyages pour partir de cette opposition et ensuite construire la nouvelle autour de ça et donc donc à partir de ce contraste il a fallu trouver un ou une narratrice des personnages pour incarner tout ce que tout ce que tu avais sur le coeur et et à partir de là raconter une histoire et et le en fait le le texte brut à partir duquel on a travaillé était raconté à la première personne du singulier c'était c'était au tonographie enfin pas au sens factuel mais plus sans sentiment sensible du terme et on a essayé de garder la qualité ce texte qui était vraiment cette richesse de sensibilité et de de trouver en fait l'histoire qui pourrait qui pourrait accueillir et donc le la narratrice qui pourrait accueillir cette sensibilité comme partie intégrante de la sienne mais avec avec sa vie à elle ses problèmes à elle et essayer de comprendre quel quel type de d'histoire on peut on peut raconter avec ce type de sensibilité et et je sais plus comment on est venu à imaginer le fait que ce voyage en rr en plus d'être un déplacement physique d'un point un point b était une sorte de déplacement mental voyage intérieur pour la narratrice qui en tentant de de s'échapper de ma quotidien un peu oppressant ou ayennant ce genre de choses glissent progressivement dans dans le souvenir de pletenberg b voire dans l'illusion sans sans trop vous vous raconter la fin et donc ça a été cette image là de de voyage intérieur qui double voyage et un voyage physique le déplacement physique en tant que tel qui qui nous a permis un peu de de structurer toutes les toutes les notations sensibles que tu avais magasiné en les notant au quotidien et en essayant de voir lesquels et dans quel ordre permettait de rendre compte du changement intérieur de la crise parce que une bonne histoire c'est ne peut pas être statique faut absolument qu'il y ait un changement qui intervient un moment ou un autre par le jeu des circonstances des actions et réactions de chacun du protagoniste ou de la protagoniste et et si ici entre le début le milieu et la fin de l'histoire c'est toujours le même personnage c'est qu'il s'est rien passé d'intéressant et que votre histoire ne vaut pas la peine d'être vu et c'était c'était le c'était l'enjeu vraiment de 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 structurer tout ce matériau brut autour de d'une ligne de changement en fait du protagoniste et on ne me souviens plus comment on a trouvé cette voilà ce ce changement intérieur de la narratrice qui pourrait pourrait échapper à à son quotidien qu'elle n'arrive pas à gérer pour pour x raisons tombe dans le d'en fait tombe dans le fantasme d'une nature éclatante belle et fortement contrastante par rapport à par rapport à son quotidien je te laisse peut-être parler je parle beaucoup ouais c'est vrai que du coup le fait qu'on raconte une histoire de voyage ça a permis vraiment enfin je trouve que pour une première nouvelle justement ça m'a bien aidé à mettre en place à structurer cette progression de la narratrice ce qu'en fait donc on avait une idée avec une chute qu'on dévoilera pas forcément mais c'est un peu lynch mais donc il fallait une évolution en fait de la psychologie de la narratrice et de sa façon dont elle avait appréhendé le monde et son entourage et son environnement et le fait d'avoir cette ligne de chemin de fer en fait c'est ça a vraiment permis de à chaque station de faire évoluer son état d'esprit de faire évoluer son environnement et du coup de mener vraiment de façon très très fluide vers la fin on espère le plus de la façon la plus fluide possible vers la chute et vers la glissade de la narratrice à la fin de l'histoire et et au départ on s'était fixé sur un voyage un seul voyage de bout en bout de l'histoire qui finalement s'est transformé en plusieurs voyages puisque c'est des cdc des voyages qu'elle fait entre entre chez elle et son et son travail donc c'est des voyages récurrents et on en divisant l'histoire entre différents voyages différents jours de la semaine on a pu un peu dilater la la trame temporelle de de l'histoire racontée par la nouvelle pour justement que ce cette évolution intérieure de de la protagoniste soit soit plus crédible et soit plus facilement compréhensible que si tout d'un coup en un seul voyage c'est comme si vous prenez le métro ce soir pour entrer chez vous et que en rentrant chez vous vous étiez quelqu'un de fondamentalement différent que la personne qui est ce soir ici donc pour pour éviter cette cette écueil on a on a on a gardé l'idée du voyage on a on a itéré dessus on a on a voilà on a sélectionné différents moments de sa sa vie de voyageuse de de 36e pour montrer qu'à chaque fois c'est quelqu'un de différent et que et que progressivement on se rapproche de celle qu'elle sera à la fin j'espère que c'est pas trop nébuleux il faut que vous lisiez la nouvelle je vous donnerai l'adresse après et et en fait pour 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 mettre davantage en revief le contraste entre entre le béton du air enfin le béton de de ce mode de vie urbain et et la beauté de la nature on a doublé ce contraste d'un autre une autre relation en fait entre la narratrice et et sa meilleure amie qui est restée vive à plétenberg bay voilà sur un coup de tête elle décide de lancer un bed and breakfast je crois là bas et elle avait proposé à la narratrice de l'aider dans cette entreprise et la narratrice écoutant la voix de la raison décide de suivre la voix de ses études la voix de du cdi facile et et de ne pas être aussi aventureuse que sa meilleure amie et et dans les moments difficiles de son quotidien où elle est harcelée par par un boss un peu trop on va dire un peu trop amoureux de son travail par par la pression démographique des transports en commun par par tout plein de choses le souvenir de ses vacances à plétenberg bay passé avec avec cette amie qui s'appelle aurélie et le souvenir de cette amitié avec aurélie qui au fil de du temps c'est c'est un peu c'est un peu déillé parce que le décalage non il n'y a pas de décalage horaire non il n'y a pas de décalage horaire mais les horaires de travail voilà ils n'ont pas les heures de travail et voilà ils sont loin elles sont loin donc donc elles se sont un peu éloignées et elle regrette tout ça en fait c'est c'est vraiment le quand il réfléchit l'histoire d'un 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 regret en fait un moment on est confronté à un choix très engageant dans dans le mode de vie qu'on décide de ou pas de de mener et c'est voilà c'est le un cdi sans forcément de de sens fort attaché à ce métier et le l'aventure dans un pays exotique et et dans dans son voyage dans le rr elle ressasse en fait sans sans que ce soit explicité noir sur blanc on comprend au fur et à mesure que le pourquoi elle pense tant à plétenberg b pourquoi elle pense tant à son ami c'est qu'il ya c'est la manifestation d'un regret ou oui d'un regret de pas forcément avoir fait le bon choix ou peut-être qu'à ce moment là elle n'était pas assez mature ou assez assez forte pour faire ce choix là que maintenant elle pourrait pourrait l'avoir mais prise par un nombre d'un engrenage de contingence elle elle hésite à tout plaquer pour pour partir à l'au bout du monde et je voulais je voulais ce qu'on parle on parle de rr on parle de de plétenberg b l'une des l'une des choses qu'on a essayé de retravailler ensemble ça a été de le côté montrer vraiment ce que c'est le transport en commun les transports en commun à paris aux heures de pointe il suffit pas de dire c'est le rr alors de pointe pour vraiment montrer quelque chose de lecteur il suffit pas de dire c'est une plage au bout du monde pour montrer quelque chose de lecteur et on a essayé de remplacer ces choses qui sont un peu abstraites dans la tête du lecteur par de vraies images des vraies notations sensibles sur je sais pas moi le l'éclairage très 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 froid et très très brutal du rr ou la telle teinte de sable ou tel tel reflet sur sur les vagues à la plage qui qui sont qui sont ces détails en fait qu'on retient en tant que lecteur et qui permettent aux lecteurs de vous projeter et d'infiltrer votre l'imagination du de l'auteur et de en fait d'être embarqué dans notre histoire parce que si vous si vous racontez quelque chose avec des mots abstraits ou des et des sortes de de termes très génériques en vous disant le lecteur va comprendre le lecteur peut comprendre mais pour autant il sera il ne sera pas immergé dans la réalité de votre imaginaire et et vous allez perdre vous il y aura peut-être la politesse de vous lire si si c'est un bon ami mais il ya peu de chance que cette histoire le marquera durablement et on ne peut marquer durablement un lecteur que quand lui proposant des de véritables images mentales qui pourra investir et qui pourra dans lequel il pourra imaginer les interprétations multiples qu'une bonne histoire recèle en elle et et donc ça a été un vrai travail de réécriture en fait vraiment ou un degré très microscopique ce que là là on jusqu'à présent par les structures de comment comment architecturer l'histoire de manière très macroscopique mais maintenant on s'intéresse davantage au style pur et et pour vraiment bien écrire il faut il faut donner à voir ou à sentir mais comme la vue et le sens principal chez l'être humain c'est ça passe souvent par des images visuelles donner à voir quelque chose au lecteur voilà j'ai passé ouais c'est vrai que j'ai un petit exemple là dessus par exemple dans la description de la plage j'avais écrit l'eau de l'océan indien est cristalline et donc thibault m'a encouragé sauvagement de mettre en marge cliché banalité ou inintéressant j'essaie d'être plus gentil en fait quand je corrige mais oui et donc tu m'a encouragé à vraiment plus donner les impressions physiques de la personne qui est là sur la plage qu'est ce qu'elle ressent dans ses yeux réellement enfin qu'est ce qui va se passer donc les crises et quand on parle de microscopie c'est vraiment ça en fait ensuite j'ai du coup j'ai écrit tout un paragraphe en parlant des grains de quartz de mica jaune sur le sable de plétenberg b du scintillement et c'est vrai qu'en racontant vraiment l'impression physique et visuelle qu'on ressent lorsqu'on est devant un paysage on donne à voir effectivement et on s'affranchit en plus des clichés c'est vrai que les défauts récurrents de tout manuscrit que j'ai pu survoler c'est le nombre incalculable de clichés par par page voir par ligne toi ça allait ça pas franchement tu étais dans la fourchette haute de ce que j'ai pu voir bon voilà c'est normal j'en fais tout le monde en fait il faut il faut se s'astreindre une discipline mentale de chasse au cliché et même avec cette discipline un moment ou un autre le la discipline se relâche et passe un cliché et au moment de la relecture on s'en rend compte on se lave la tête et on supprime le cliché toi ça allait c'était plutôt encourageant mais pour autant c'est vrai qu'il y avait il y avait par moment des des expressions un peu un peu trop génériques qui est là il fallait développer comme 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 avec ton exemple il faut parfois prendre le temps de ralentir la cadence pour pour vraiment donner à voir quelque chose plutôt que avec paresse de d'évacuer la difficulté en en disant en une phrase banale ou en une expression banale ce que vous avez à dire au lieu de vous arrêter de prendre le temps de du temps à consacrer à la chose que vous voulez décrire est vraiment le propre d'un artiste c'est vraiment de s'arrêter là où tout le monde passe sans sans rien voir et sans regarder et dans nos vies aussi hâtives que celle que on a il faut avoir cette discipline de prendre le temps de déjà le temps de se regarder soit et de d'avoir cette attention à nos états d'âme intérieure et d'ailleurs je viens de faire un énorme un énorme péonasme un état d'âme est forcément intérieur mais de toute façon cette attention cette introspection à à ce qu'on a en soit à notre sensibilité pour la faire grandir pour la faire mûrir pour la faire croître et une curiosité au monde extérieur de ce qui se passe à à la table d'à côté dans le café où vous prenez un une consommation je sais pas quand de savoir pourquoi les deux amis sont en train de s'engueuler et tout de suite d'imaginer quelque chose à partir de ça c'est vrai que je suis souvent distrait dans un restaurant dans un café passons donc on a parlé de concret d'image et à la fin on avait tellement de matière qu'on savait plus comment comment l'organiser on avait l'opposition nature nature ville l'opposition vie aventureuse vie vie rassurante et est un peu peut-être un peu un peu ennuyante pour la narratrice tous ces contrastes tous ces thèmes structurés des images à foison et à la fin c'est plus comment comment les les épingler sur la ligne de erreur que que la narratrice suit et et c'est là on a commencé à écrire dans excel puisqu'on a et c'est pas quelque chose que que je fais souvent parce que j'ai horreur d'utiliser un outil qui n'est pas fait pour la littérature mais ça a été quand même pratique pour pour structurer en fait le excellent voilà on a fait ça dans un tableau en fait pour structurer le cheminement donc il y avait sans doute une entrée correspondant aux stations mais de aux stations de rr à laquelle auquel s'arrête la narratrice ensuite mettons une ligne pour le souvenir que à cette station elle se remémore de 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 son passé avec avec sa meilleure amie de 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 son passage à petenberg b etc etc comment parce qu'un souvenir ne vient jamais seul il faut bien quelque chose lui fasse se remémorer à ce moment là ce souvenir là donc il fallait une sorte de de hook je sais pas comment on dit ça en français de deux deux trucs qui qui accrochent son attention dans la réalité du moment présent pour pour la faire la faire basculer pour la faire basculer dans le passé dans le souvenir et donc on avait voilà le le souvenir ce qui déclenche le souvenir voilà le l'élément déclencheur éventuellement les thèmes abordés dans ses dans ses dans ces moments là de l'histoire et ainsi de suite en fait et donc on arrive un truc un peu peu gargantuesque et très peu littéraire finalement dans sa forme extérieure en tout cas et et finalement c'était utile ouais ça a bien servi en fait c'est vrai que dans ce tableau en fait j'avais pas mal de matière et une évolution en fait qu'on voulait la plus fluide possible et c'était savoir où mettre les briques en fait de l'histoire et comment les disposer de façon suffisamment astucieuse pour que on ait aussi cette fameuse glissade vers la fin de l'histoire vers le dénouement et c'est vrai que ce tableau va vraiment beaucoup aider pour essayer d'équilibrer en fait entre les stations métro parce que ben c'est comme des mini épisodes par station de métro et donc par journée parce qu'on a aussi une évolution dans le temps comment mettre les ben les souvenirs d'aurélie les faits qui font qui montre qu'on glisse vers une fin les souvenirs de plétenberg v le quotidien du métro le quotidien du travail de la narratrice et ça a été vraiment très très utile pour sur une histoire courte comme ça savoir comment structurer et comment agencer les différents événements et les les différentes sensations de la narratrice et c'est vrai qu'on lui avait qu'on lui a trouvé un métier à cette narratrice dont on t'en parle j'y pensais plus mais c'est vrai qu'au départ elle avait elle avait pas vraiment de de vie très très détaillé précisé on savait pas ce qu'elle faisait on savait pas son quotidien était juste dans le rr et on lui a on lui a inventé un contexte en fait pour 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 cadrer et guider son évolution intérieure et et le est vrai c'est vrai que l'environnement professionnel joue un peu serre d'aiguillon dans dans son évolution et par par un on va dire une évolution croissante du stress professionnel elle en vient à déraper dans le fantasme et alors ça peut être utile ce genre de tableau mais n'en faites pas une une méthode indispensable parce que beaucoup d'écrivains déjà les écrivains qui savent vraiment utiliser un traitement de texte sont rares donc les écrivains qui savent vraiment utiliser un excel sont sans doute beaucoup plus rares que ça et et ne le faites pas au tout début parce qu'au début vous n'avez rien pour pour rien à mettre dans votre fichier excel il faut il faut passer par par une une phase de vraiment de de labeur voire de labourage de ce que vous avez en tête pour vraiment ramener quelque chose de riche et de dense et à partir du moment où vous êtes débordé par cette richesse éventuellement vous pouvez l'organiser sous une forme qui vous convient ça peut être un tableau ça peut être un je sais pas une serviette en papier au coin de la table tout ce qui tout ce qui vous est utile mais voilà il n'y a pas il n'y a pas de recette miracle et il n'y a pas de méthode ça se saurait pour 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 réussir dans à écrire un bon texte et à partir parce que et voilà notre souci c'est pour ça qu'on a utilisé ce tableau c'est que pour bien raconter une histoire il faut qu'il y ait une progression et il faut non seulement que le le personnage à la fin soit différent du personnage au début de l'histoire mais quand entre toutes les étapes en étapes au cours de l'histoire il ya un changement il ya une heure d'une autre entre entre la page 2 et la page 3 il y ait quelque chose qui change et donc on a on a utilisé ce tableau justement pour structurer la progression c'est une histoire il va pas se passer trente six mille choses non plus mais pour que d'un d'un épisode à un autre on ne on ne stagne pas au niveau de l'évolution du personnage et que et qu'on progresse au contraire et que ce personnage évolue vers vers sa destination finale et ça c'est à mon sens assez important de ce qu'il s'agit pas de quand on parle de narration de fiction il s'agit pas de voilà de de d'enchaîner les descriptions les les passages introspectifs les dialogues il faut que une logique derrière une dynamique derrière derrière tout ça et c'est justement le la progression du personnage du ou des personnages un personnage pour une nouvelle qui n'est pas très longue de fait combien c'est ça c'est déjà pas mal et une fois qu'on a eu cette cette évolution assez assez finement organisé on est retourné dans les dans des considérations purement stylistique et là j'ai j'ai eu peur qu'annes me trouve insupportable de maniaquerie de perfectionnisme et là je l'ai gardé le on va dire le le focus sur sur des choses qui peuvent paraître complètement secondaire des déplacements de virgule des des problèmes de sonorité de phrase de rythme de de savoir si le fait de préciser que cette porte était rouge ou avait une poignée de telle de telle de telle façon est ce que c'était vraiment important à savoir pour 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 l'histoire etc 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 et même si c'est pas forcément un travail très très agréable à mener parce qu'on se demande vraiment si on va voir la fin de ce de de ce processus et à la fin on se demande à quoi ça sert c'est un travail important et qui n'a pas de fin propre vous vous arrêtez quand vous pouvez plus voir votre manuscrit et espérer qu'il est dans son état le proche de la perfection est un moment faut savoir s'arrêter moi je quand je commençais moi même à m'insupporter je me suis dit que c'est peut-être le moment de m'arrêter je sais pas ce que ouais et puis moi aussi j'avais fait un peu de teasing auprès de mes amis en leur disant que j'écrivais une nouvelle donc tout le monde me demandait quand est ce qu'ils pourraient lire cette fameuse nouvelle mais c'est vrai j'ai aussi un petit peu convaincu thibault voilà mais il n'y avait pas besoin vraiment de me convaincre il fallait juste que que je déjà que je me que je me lasse moi de ma propre maniaquerie et ensuite en fait en fait il ya des effets secondaires à la correction donc je me méfie un peu c'est pour ça que je dis qu'il faut savoir s'arrêter c'est que à force de à force de de recorriger recorriger une phrase ou un groupe de phrases un moment on les voit plus de toute manière et vous risquez de détruire le peu de le peu de charme qu'elle recèle donc c'est pour ça que la correction de d'un premier roman ou de premier écrit est toujours très délicate c'est que d'une part les premiers écrits sont rarement bon vraiment bon sens publiable tel quel il ya beaucoup de travail à mener pour pour les amener pour les pour les améliorer et et l'auteur ne et moi ça a été mon problème l'auteur ne sait pas réagir face à des à des corrections griffonnées à la hâte dans la marge et il comprend pas pourquoi là c'est barré et pas là alors qu'à priori c'est c'est la même chose et c'est pour ça aussi que je fais ce que j'ai fait cet atelier c'était pour au lieu d'apprendre ou de donner un poisson à anne plutôt lui apprendre à pêcher et oui lui apprendre à exercer son regard critique sur sa propre prose plutôt que lui dire bon ben ça c'est pas bon ça c'est bon et puis c'est comme ça et pas autrement et c'était pas content tu dégages j'ai beaucoup plus de tact en général donc donc voilà c'est c'est plus une alchimie qu'une une véritable science et voilà donc tu parlais de tes tu peux être tes amis est ce qu'ils ont apprécié ouais j'aime mon retour c'est mais c'est vrai que ce travail ça a été vraiment un travail très précieux de pouvoir avoir quelqu'un qui puisse m'accompagner tout au long de la rédaction de cette nouvelle et ça c'est très enrichissant aussi pour pour la suite et pour les prochaines que j'ai pour moi aussi non mais c'est vrai parce que moi j'ai l'habitude de travailler avec moi même c'est une d'autologie mais et donc et donc à la fin on fonctionne par réflexe et on en vient à ne plus savoir pourquoi on écrit de telle manière pourquoi on tout d'un coup là on coupe et là on garde et là on développe et là et là on resserre et c'est moi j'aime travailler avec d'autres d'autres personnes confrontées aux mêmes difficultés que les mêmes et justement pour pour transmettre quelque chose vous êtes obligés de de conceptualiser un temps soit peu et de et de de comprendre en fait ce que vous faites tous les jours en écrivant et de se dire mais là si je supprime ça c'est parce que c'est un cliché là c'est une explication inutile ah oui les explications inutiles bon j'en parle j'en parle souvent mais c'est bien de le le redire ça ça ne sert à rien d'expliquer au lecteur ce qu'il doit comprendre quelque chose d'un personnage d'une scène histoire et c'est beaucoup plus fin et et payant au final de d'emprunter des chemins de traverse et de lui donner quelques détails pour ensuite le laisser imaginer toute la scène et et comprendre au fur et à mesure que ce personnage s'il fait ça c'est peut-être qu'il est comme ça ou autrement et et si vous lui dites noir sur blanc que ce personnage est j'ai pas manioco dépressif ou ou un demeuré total ou je sais pas quoi il peut le comprendre rationnellement mais tant que vous ne parlez pas sa sensibilité il va pas il va pas visualiser la scène mais pas visualiser au sens de au sens du sens mais vraiment se représenter ce que ce personnage là représente concrètement qu'est ce que c'est un timide qu'est ce que c'est un empoté qu'est ce que vous voulez dire ceci ce personnage est un timide ce personnage est un empoté ou un maladroit ou ce que vous voulez essayer de trouver les manifestations physiques verbales comportementales de ce trait de caractère et vous ce que vous vous dites en une phrase en disant un tel est timide vous allez prendre un paragraphe ou une page pour le pour le faire deviner au lecteur parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit juste le faire deviner mais en empiétant pas sur sa part de travail vous au contraire vous vous suscitez une co-création de sa part et vous le mettez dans une posture très active en fait d'imagination et à partir de ce moment là il est embarqué dans votre histoire et il vous suivra jusqu'à la fin et de toute façon il n'y a rien de plus insupportable qu'un auteur qui vous prend pour un con et qui vous dit quoi penser de ces personnages pour être sûr que vous compreniez bien que ce personnage est un empoté voilà pourquoi je parlais de ça voilà c'était une note en bas de page pardon voilà les descriptions inutiles oui donc oui parce qu'il faut conceptualiser voilà c'est pour ça que je fais ça il faut pour transmettre un savoir-faire il faut un temps soit peu le conceptualiser pas trop parce que sinon on finit dans la prose universitaire et on comprend plus rien mais voilà il faut juste dire ben ça c'est un cliché pourquoi c'est bien pourquoi c'est mal et comment l'éviter ça c'est une explication inutile pourquoi c'est mal et comment l'éviter ainsi de suite et c'est pour ça que moi j'aime 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 ce travail parce que d'une part je le ressens assez peu comme un travail plus comme un plaisir et ensuite moi ça ça m'aide à intellectuellement à travailler des questions d'esthétiques littéraires qui me passionnent et éventuellement progresser dans mon propre savoir-faire voilà voilà avez vous des questions des remarques oui oui alors le style c'est personnel comment donner un avis objectif un tant soit peu objectif sur le style il ya des critères objectifs de jugement esthétique en littérature qui sont est vraiment c'est vous vous comptez le nombre de clichés par page et vous êtes passé alors oui les questions de musicalité de rythme sonorité une phrase sont sont un peu personnel mais pas tant que ça la musique c'est quand même beaucoup de maths et et même si j'ai du mal à mettre en équation tout ce que je ressens à l'oreille en lisant à voix haute une phrase en essayant de trouver pourquoi cette phrase là ne tombe pas juste parce qu'à un moment le l'accentuation d'un mot est pas bien placé ou ou le rythme de la phrase à un moment s'essouffle il ya un truc qui cloche et et c'est vrai qu'on n'a pas cette habitude de moi je ne l'ai pas forcément de savoir exprimer les problèmes auditifs il ya quand même il ya quand même quelque chose de d'assez 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 objectif en fait alors voilà le style c'est soit soit visuel soit soit auditif soit un cliché qui n'a pas sa place soit une métaphore qui est qui est un peu maladroite ou qui mal dit et ça ça c'est objectivement quelque chose d'améliorable le style d'un point de vue auditif c'est si votre votre texte n'est qu'une succession de sujets verbes complément des phrases courtes c'est un rythme extrêmement monotone moi je peux pas en lire plus de quelques quelques phrases à la suite et c'est sans doute pas ça qui fait qui fait un contexte il faut savoir moduler le rythme de ces phrases c'est l'unité de travail d'un écrivain c'est c'est pas le mot c'est un peu la phrase c'est surtout paragraphe il faut savoir comme ça éviter la monotonie on peut on peut être monotone mais il faut savoir dans cette monotonie trouver des variations c'est un peu comme la musique minimaliste du philippe glace ou des des compositeurs comme ça il ya des répétitions de deux mélodies de sonorités et pour autant il ya il ya des jeux de variations infinies en fait sur ces répétitions là et donc on peut se permettre quelques monotonies mais il ya de manière plus fine un jeu très très fin de variations et d'une manière générale c'est mieux de par politesse envers le lecteur de pas trop être monotone en tout cas dans le rythme ces phrases après après il ya des en effet il ya des il ya des choses qui sont très personnelles qui relèvent de choix esthétique de l'auteur mais le problème c'est qu'au départ quand qu'on se lance dans l'écriture quand on débute on a assez peu de maturité esthétique une souris eh ben on a assez peu de maturité esthétique pour avoir cette cette force de choisir en fait de faire de vrais choix en fait esthétique bien senti et on sait pourquoi on les fait donc le en fait le choix est par défaut celui de de la médiocrité et c'est jeu je le dis sans méchanceté mépris aucun c'est que la plupart des manuscrits sont remplis de clichés d'explications inutiles sont sont comme ça et c'est normal parce que personne ne nous apprend à aller au delà du français commun qu'on nous apprend à la primaire et seul et seul les ceux qui passent leur vie à lire et à bien lire ont forcé une habitude une discipline du regard pour voir ce qu'ils ce qui leur plaisait déjà dans les dents dans leurs auteurs préférés ensuite et c'est de voir comment comment faire pareil ou voir mieux voir voir renouveler la littérature donc donc en effet juger d'un style c'est c'est délicat pour une bonne part c'est quand même assez assez objectif si si on refuse un manuscrit en tant qu'éditeur souvent c'est pour de bonnes raisons après il ya toute une part de de subjectivité on ou de d'incompatibilité de tempérament littéraire on peut être allergique aux à la littérature naturaliste et on le sait et c'est et c'est pas la peine de donner un conseil ou un avis sur un manuscrit naturaliste on dit juste c'est pas ma cas mais on passe à autre chose ensuite s'il n'y a pas d'un compte d'incompatibilité il peut néanmoins restait le fait que celui qui lit et celui qui écrit n'ont pas tout à fait le même sens du beau littéraire ou de ou en tout cas la même envie de d'utiliser la littérature pour faire quelque chose très précis donc si si les gens sont intelligents ils le reconnaissent et c'est pas c'est pas un problème et et celui qui l'y prend en compte les intentions de l'auteur c'est important quand quand un électeur de de ne pas greffer au texte des intentions qui qui ne sont pas celles de l'auteur et des ambitions qui ne sont pas les siennes c'est à rien que de juger un texte de marc levy comme comme du victor hugo c'est ce serait absurde et ça sert à rien de deux je sais pas moi de qu'est ce que je pourrais faire comme comparaison d'auteurs très différents je sais pas de de juger léoto qu'un auteur très sec très très cinglant dans son ironie un auteur très lyrique très très romantique à la musée qui qui s'épand en état d'âme à longueur de page ça ça pas vraiment vraiment d'intérêt après il faut que ce soit en tant que lecteur ou en tant qu'auteur savoir ce qu'on aime en littérature et ce qu'on veut faire comme littérature ensuite suivre cette voie mais mais au départ on a du mal à tracer cette voie parce qu'on se cherche et c'est bien normal et et ça passe par par beaucoup de décès beaucoup de tentatives avant de de se connaître soi même littérairement voilà ce que j'ai répondu à la question très bien il oui et des sensations ouais et puis après c'est seulement plus tard il doit pas retrouver un film et il faut que le personnage se transforme comment c'est pas rien de décider une transformation je vais juste répéter la question pour la caméra qui ne vous entend pas malheureusement donc la question est la suivante comment à partir d'un matériau assez assez brut consistant une succession de sensations et d'impression très personnelle d'état d'âme en arriver à à une histoire racontant la transformation d'un personnage et comment se dire ben voilà mon personnage déjà ce sera ce personnage et comment pourquoi il va se transformer et c'est c'est ça et pourquoi cette transformation là en particulier on peut faire du du reverse engineering et essayer à partir de l'état final du texte retrouver l'intuition c'est très dur de parler de ensuite je te laisse répondre de pas de parler rétrospectivement d'un texte parce que en général c'est tellement foutra que le processus et est parfois douloureux qu'on n'aime pas forcément son souvenir qu'on pourrait faire montrer le l'état achever et parfait et parfait du texte final et faire croire au lecteur candide que c'est arrivé comme ça de manière spontanée dictée par la muse mais mais là aussi je pense que ça a été un mélange d'instinct et de de réflexion assez assez peut-être pas exact mais 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 assez rationnel en fait oui une histoire c'est un personnage qui évolue entre le début et la fin de l'histoire alors peut-être transformation là là c'est une c'est une vrai c'est un vrai basculement mais mais en général il s'agit juste un changement même mineur suffit ça peut être je sais pas l'acceptation d'un deuil ou l'acceptation que cette rupture qui s'est mal passé en fait était plus beau cadeau qu'on pouvait avoir parce que ça nous permet de de poursuivre et de et de continuer à vivre sa vie ce genre de choses c'est pas forcément quelque chose de avec métamorphose kafkaïenne ou ce genre de choses je te laisse répondre dans le cas de la nouvelle en fait donc il y avait ses souvenirs des souvenirs de voyage avec avec le rer et donc on a on a pris parti que finalement la narratrice s'évade petit à petit dans ce dans ses souvenirs jusqu'à ce que ça devienne voilà vraiment un fantasme et en fait qu'elle glisse psychologiquement du quotidien vers quelque chose de plus onirique et c'est à partir de la trame de l'histoire donc pour écrire une nouvelle faut trouver un début et une chute enfin la chute est vraiment importante et c'est à partir de cette trame de l'histoire on s'est dit que la narratrice allait évoluer ça c'est pas une réelle transformation justement c'est une évolution de son état psychologique et de et de sa perception du monde plutôt qui allait se faire petit à petit au fil du temps et au fil des stations de rer donc c'est c'est à partir de du moment où on a eu l'idée du début et de la fin que la narratrice va finalement naturellement a évolué entre le début et la fin par son état psychologique je me permets de compléter un peu et sans doute le ce qui nous est décidé à à choisir ce basculement psychologique de la réalité vers le fantasme c'est tout simplement en fait peut-être un jeu de logique en fait en fait quand on réfléchit à un personnage et à la suite de l'histoire c'est faux faut vraiment se mettre dans sa peau comme un comme un acteur comme tu fais du théâtre tu es tout trouvé pour faire cet exercice et de se dire qu'est ce que je ferai ensuite à sa place comment je réagirais en prenant en considération les données de son son background du contexte etc etc et là comme il y avait il y avait cette qu'on a un peu voulu pour 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 forcer le contraste comme il y avait une telle pression pesée par le quotidien pas forcément très glamour un métier très demandeur est assez stressant et et le le retour de ce de ce souvenir et de cette envie de rester avec sa meilleure amie à plétenberg b à un moment on a un ou un autre on a dû se dire tout naturellement sans s'en rendre compte et pourquoi pas ce voyage en fait en clôt dans la géographie d'île de france pourquoi ne pas en faire un voyage intérieur avec voilà un déplacement un déplacement du et un questionnement de la réalité quelque chose comme ça il n'y a pas vraiment de de réponses en fait puisque c'est tellement personnel est tellement spécifique à cet exemple à cet exemple donné et c'est pour ça que c'est c'est pas en soi enseignable le lard de raconter une histoire c'est il faut il faut plutôt enseigner ou transmettre un certain état d'esprit ou un certain nombre de réflexes à avoir face à un matériau ou face à à sa sensibilité pour savoir réagir et savoir prendre les bonnes intuitions et laisser de côté les mauvaises c'est plutôt ce genre de choses moi que j'essaye de transmettre que vous dire une histoire c'est ça se découpe en trois actes il ya un climax à la fin un retournement de situation entre l'acte 1 et l'acte 2 ça ça m'intéresse pas parce qu'il ya il ya autant de contre exemple que d'exemples à toutes les techniques de narration hollywoodienne qu'on peut enseigner par ailleurs et justement les chefs-d'oeuvre sont sont écrits par des écrivains qui font fi des conventions et qui essaient de trouver de nouvelles manières de de faire de la littérature du cinéma de la bande dessinée ce que vous voulez et qui et qui ne comprennent pas pourquoi ils devraient cadenasser leur sensibilité dans dans un cadre dans des règles préconçues même si dans 80% des cas bien appliquées elles peuvent faire de bonnes de bonnes oeuvres mais avant avant proust personne n'aurait pu prédire que on peut écrire un chef-d'oeuvre en faisant des phrases de plusieurs pages de long ces personnes avant avant burroughs aurait pu prédire qu'on peut faire un roman sans en faire un un truc sans forme là qui tu pourrais écrire du burroughs en moins en moins en moins en moins trash sans sans histoire avec juste des des personnages à peine des personnages qui reviennent de temps en temps mais on comprend pas trop ce qui se passe c'est juste des ça des flashs proboscopiques d'image psychédélique qui 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 bombardent la rétine du du lecteur et c'est juste et c'est juste ça en fait et c'est un chef-d'oeuvre et c'est et c'est pour ça qu'il faut pas le juger selon le le canon esthétique du roman traditionnel donc il faut il faut apprendre à suivre sa propre voie et sa propre sa propre voie dans tous les sens du terme et dans toutes les orthographes du terme et à trouver le la forme littéraire qui correspond à votre sensibilité à votre manière de de voir la vie le monde la condition humaine et de et c'est en lisant beaucoup vous pouvez trouver des indices de ce que vous recherchez en fait c'est vous dire ah oui alors ça j'ai plutôt tout comme ça et et pas et pas comme ceci il y avait une question oui à nous passer du jeu des textes bruts à la narratrice donc dont vous vous parlez j'ai bien compris que cela pourrait peut-être faciliter la transformation vers le fantasme enfin les fantasmes voilà mais j'ai envie de vous poser deux questions la première est ce que ça vous a facilité l'écriture de passer du jeu à la maratrice que ce jeu c'était quand même des émotions des ressentis quelque chose de profond est-ce que ça a été plus facile plus difficile de passer du jeu à la maratrice et est ce que lorsqu'on écrit une belle est ce qu'il est il vaut mieux éviter le jeu et préférer laisser la place à un narrateur ou narratrice qu'est ce qu'il vaut mieux je répète et je résume la question comment passer du jeu autobiographique du matériau brut à partir duquel on a commencé à à cette narratrice qui 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 va mener l'histoire on a oublié de préciser que la narratrice ces narrations la première personne du singulier il n'y a pas il n'y a pas de changement on passe pas du jeu au elle c'est c'est un jeu qui n'est pas le jeu de l'auteur qui est je le jeu de la narratrice et j'avais j'avais une remarque à faire je l'ai oublié donc je te passe la parole sans transition je dirais qu'en fait ça a facilité justement le passage dans la fiction parce que les textes que j'avais écrits c'est un peu voilà du texte très personnel et de passer à un jeu qui soit pas moi mais qui soit un autre personnage m'a permis de passer réellement dans la fiction d'inventer d'autres personnages d'inventer des situations et en fait enfin c'est là que ça ouvre le champ à la liberté de la création et et d'une histoire qui n'existe pas pour pour créer réellement une fiction et donc c'est très ça aide énormément et cette narratrice au départ effectivement comme le disait thibault elle était peu caractérisée on savait pas trop qui c'était donc je vais inventer un métier je lui ai inventé des habitudes dans le rr je vais inventer des sensations et à partir de ce moment là c'était vraiment quelqu'un d'autre et c'est là c'est là justement que ça devient intéressant parce que c'est là qu'on peut créer une histoire réellement qui s'exprime quand même à la première personne et pour en revenir à la question est ce que qu'elle quelle narration choisir pour une nouvelle première personne troisième personne deuxième personne parfois c'est rare il n'y a pas il n'y a pas vraiment de n'est pas vraiment de là non plus de réponse en fait c'est ce sont les exigences de l'histoire par exemple moi je vois très bien une nouvelle fantastique et souvent les nouvelles fantastiques sont racontées à la première personne du singulier puisque justement c'est une question de point de vue une histoire fantastique c'est c'est un doute sur sur ce qu'on raconte est ce que l'histoire a une explication rationnelle ou irrationnelle et en général on laisse le lecteur décider comme un grand et c'est c'est intéressant de raconter ça à la première personne du singulier parce que justement on a très peu de cartes en main on a juste les les sens du du narrateur ou de la narratrice pour pour nous procurer une fenêtre sur sur le monde dans lequel se passe l'histoire et donc du coup on est tributaire de de la la faillibilité de ses sens ou de sa raison et donc on peut dire mais là c'est une histoire de fantôme de deux deux vampires ou ce qu'on veut ou alors c'est l'histoire de quelqu'un qui perd la raison d'un fou de ou d'un schizophrène qui quelqu'un qui a des doublants de personnalité des visions des choses comme ça et et là et là c'est en route james utilise très bien ça dans le tour des coups il utilise c'est vraiment un jeu de un jeu sur le point de vue en fait et on peut on peut tout imaginer à partir de du récit relaté à la première personne du singulier après si on a besoin d'avoir accès à l'intériorité des différents personnages sauf si on est aussi perspicace que le narrateur de la recherche du temps perdu c'est mieux de faire d'utiliser une troisième personne du singulier un peu comme ce que fait stendhal qui utilise une narration a priori assez classique à la troisième personne du singulier mais qui en fait très moderne dans sa manière qu'il a de de s'infiltrer dans l'intériorité de ses personnages avec parfois du style indirecte du style indirect libre qui est presque un un courant de conscience d'avant l'heure il anticipe un peu ce que ce que faisaient wolf et joyce un peu c'est pas c'est beaucoup plus lisible que joyce donc donc voilà ça dépend vraiment de de tout plein de paramètres de l'histoire et il n'y a pas il n'y a pas de il n'y a pas de règles non plus et j'ai bien aimé ce que tu la partie de ta réponse où tu expliquais que le en fait ça ce travail de passer de ce jeu photographique à un jeu fictif t'a permis en fait de prendre du recul par rapport à ces états d'âme à ce matériau et en prenant du recul tu as été à même de de sélectionner de remodeler de de trouver une forme à tout ça et et je pense qu'il faut savoir prendre le recul et souvent quand on commence et qu'on travaille un matériau photographique ou en tout cas personnel on a du mal à se détacher de de ces états d'âme on a du mal à se détacher de personnages autobiographiques qu'on projette inconsciemment sur sur son histoire et c'est et du coup du coup on a on a du mal à trancher dans le vif et à supprimer des dépens entiers de son son histoire ou de sa proto histoire parce que justement ça nous est tellement proche qu'on se dit mais c'est passionnant c'est tellement intéressant et on manque de ce regard critique nécessaire à la sélection du matériau une dernière question pour la route où je vous libère oui non alors alors chute chute ou pas chute pour le pour la nouvelle voilà moi j'aime assez les chutes mais faut qu'elle soit vraiment très réussie paradoxale je me souviens d'une nouvelle excellente qui tient sur même pas deux pages de cortazar une sorte de comment je vais pas vous dire la nouvelle vous la vous la trouverez vous même soit je vous dis les nouvelles et je raconte pas histoire mais donc c'est impossible c'est une sorte de de réalité gigonne qui s'imbrique s'imbrique l'une dans l'autre et à un moment on boucle c'est un type qui lit une histoire policière dans lequel il ya un meurtre et il se rend compte et on se rend compte à la fin qu'il lit l'histoire de sa propre mort et que et que le meurtrier qui arrive dans l'île dans le polar qui ira qui lit pour tuer le le mari de sa maîtresse en fait on se rend compte que il ya quelqu'un derrière le la personne qui lit cette histoire et qui 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 vient à tuer comme dans son histoire et donc c'est physiquement infaisable c'est réellement fantastique c'est comme dans ces gravures des chairs où il ya il ya des 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 perspectives truquées on a l'impression que la cascade qui tombe en fait sans qu'on comprenne pourquoi en la suivant on se retrouve au sommet de la cascade et une sorte de ou un ruban de moebius par exemple ces rubans qui sont qui n'ont qu'une face finalement on peut en faire le tour indéfiniment sans c'est ce genre de géométrie qui me fascine et et là il ya une vraie chute qui est qui est très réussi qui est très paradoxal de même manière que la chute de la jetée de chris marker qui est un court métrage je vous encourage à voir si vous cherchez une chute réussie d'une histoire ça ce sont des chutes réussies après la vraie fausse chute le dernier coup de théâtre avant 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 la avant la fin de l'histoire qui consiste à et tout d'un coup il se la personne qu'on croyait mort ce un dernier geste et et tu le héros enfin ça ça n'est pas vraiment une chute c'est juste une fin banale une fin dramatique banale la fin sans chute la nouvelle sans chute intéressante c'est justement pour moi les fins ouvertes les fins qui ne qui laisse le lecteur poursuivre l'histoire dans une direction ou dans une autre parce que les deux sont équiprobables et qu'on est qu'elles ont autant de charme l'une que l'autre et il ya cette sorte de deux deux d'équiprobabilité qui fait que il n'y a pas de raison en fait de se décider parce que les deux sont sont belles et et en ne se décidant pas à pour l'auteur à en choisir une plutôt qu'une autre on les laisse toutes les deux virtuellement réalisable et c'est pour ça qu'il faut que là les fins ouvertes se justifient voilà ce que je sais pas si tu as un point de vue sur la question ce que j'avais comme ça en tête c'est vrai que la fin ou en réfléchissant à des nouvelles que j'ai lu que j'ai envie d'écrire c'est je pense qu'il faut avoir beaucoup beaucoup de talent du coup pour pas qu'ils aient de chutes parce que souvent c'est c'est un peu ce qui fait l'intérêt de l'histoire souvent la chute d'une nouvelle et une nouvelle sans chute ça me oui nouvelle sans chute tu risques de finir de finir dans le vague sans sans il faut en fait la nouvelle sans chute impose que au moment où tu laisses le lecteur reprendre sa vie il a une image assez précise des possibilités offertes par ton histoire il peut se dire je choisis la fin la fin a ou la fin b mais s'il a aucun aucune matière aucun argument pour décider sur la fin ou les fins possibles de ton histoire c'est une mauvaise histoire en tout cas c'est une histoire qui n'est pas menée à son terme qui soit ce terme soit soit une fin ouverte une fin plus classique et je sais pas si c'est ça nécessite plus de talent en tout cas ça nécessite un talent différent sans doute que tu privilégies la fin avec une chute réellement réussie ou une fin ouverte plus suggestive et voir contemplative je pense je pense que je pense qu'il ya des auteurs qui sont bons dans un certain domaine pas forcément dans l'autre parce que c'est aussi une question de plaisir que vous trouvez dans dans ce que vous écrivez dans ce que vous dans le type de littérature vous voulez écrire si si votre truc c'est c'est les intrigues bien menées avec avec des chutes et des et une progression haletante essayer de trouver des des chutes qui correspond à ce genre de littérature et si votre truc c'est plutôt le côté un peu un peu contemplatif un peu un peu zen privilégier peut-être quelque chose de quelque chose de plus ouvert accueillez le vide le vide en vous pour pour rebondir dessus je sais pas si ma métaphore exacte mais et chercher une fin ouverte voilà voilà bon ben écoutez je vous remercie de votre présence allez allez sur le site dan pour pour lire cette nouvelle vous pouvez vous inscrire à cette newsletter pour être tenu informé de ses prochaines publications voilà je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine